Cette rencontre qu'a initiée Jean-Norbert Diramba, ministre gabonais du tourisme, visait non seulement à identifier les différents acteurs impliqués dans le développement du secteur, mais aussi et surtout à écouter les difficultés que ces opérateurs rencontrent et qui entravent la relance du secteur. Le ministre a souhaité que ces derniers lui partagent leur expérience, surtout dans un contexte socio-économique impacté par la COVID-19 depuis plus de deux ans, tout en soulignant qu'il a surtout besoin de normer le secteur. Tout cadre normatif, il y a derrière des obligations. L'une des obligations est de vous conformer et de rendre compte de vos activités à l'administration du tourisme. Désormais, vous allez recevoir des fichiers de renseignements sur votre activité. Si nous ne produisons pas des statistiques sur l'activité touristique, nous aurons du mal à vendre notre pays. Prenant la parole, les opérateurs ont à leur tour énuméré leurs difficultés liées en majorité aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Nous sommes chargés de réglementer le secteur. Dans la réglementation, nous avons une partie aussi accompagnement. Nous accompagnons dans la promotion du secteur. Nous voulons rendre notre secteur dynamique. Et pour y arriver, nous devions contribuer à rendre notre environnement sain. Et je vous ai invité à vous conformer aux dispositions de la loi numéro 034, bar 2020, qui réglemente le secteur du tourisme en République gabonaise. Au sortir de la rencontre, les opérateurs ont émis le vœu de mieux promouvoir la destination Gabon et d'initier des séminaires de recyclage, sans oublier la formation professionnelle des jeunes opérateurs.